Ok, il est vachement tard et je dois avoir une tête dégueulasse. Avant de lancer la vidéo proprement dite, je voulais faire un petit aparté parce que j'ai été voir John Wick Parabellum et je voulais en parler sur ma chaîne, même si c'est une... Enfin, je vais faire en sorte que ça soit une chaîne qui ne traite que du cinéma asiatique, en majorité. Je voulais parler donc de John Wick Parabellum. J'en parle sur ma chaîne parce qu'il y a quand même dedans Marc Dacascos une apparition de Tiger Chen et nos deux amis de The Red 1 et 2, à savoir Secep Arif Rahman et Yayan Rouyan. Ça va, ça sent pas trop le mec qui a fait des queutes pour prononcer correctement le nom des acteurs. Évidemment que c'est complètement con. Je veux dire, un mec qui extermine toute la mafia parce qu'on a buté son chien, enfin son chiot qui est le dernier cadeau de sa femme décédée, oui. Mais qu'est-ce qu'on attend de la saga de John Wick ? De l'action ? On a de l'action, des gunfights de flou, un rythme très généreux. Je vois pas en fait ce qu'on peut demander de plus. Je suis toujours parti du principe que quand on sait ce qu'on va voir, on peut pas être déçu. Qu'est-ce que John Wick nous vend ? Un mec invulnérable qui bute des gens en un tour de bras, qui est capable de tuer n'importe qui avec n'importe quel objet. On en a la démonstration dans la scène d'ouverture de ce troisième volet, un livre. Alors, des gunfights à gogo, de la violence, il y a un pseudo et un univers qu'ils essayent de développer. C'est bien réalisé, c'est propre, il y a du plan séquence. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce John Wick 3 parce qu'il est très généreux en action, comme il était le 2 et dans une moindre mesure le 1. En fait, j'ai du mal à comprendre comment on peut se prétendre fan du cinéma d'action et bouder ses films sous prétexte que le scénario est débile et les personnages caricaturaux. John Wick, ça n'a pas pour autre prétention que d'être du divertissement très efficace. Donc voilà, si vous êtes fan du cinéma d'action, je vous conseille soit John Wick Parabellum qui est un excellent divertissement. La scène d'ouverture dans la bibliothèque est très efficace. La scène d'action au Maroc avec Aléberi est très efficace, c'est très rythmé. Le final est très généreux, ça rappelle les grands finales de films hongkongais des années 80-90. John Wick qui extermine 50 ou 60 mecs avec ses armes, ses poings, ses pieds. Il y a des très bons fights. Si vous aimez le cinéma d'action, je vous conseille John Wick Parabellum. C'est vraiment un bon petit divertissement. C'est très efficace. Et voilà, j'attends le 4. Parce que oui, il y aura un 4, évidemment. Donc voilà, c'était un petit aparté pour parler de John Wick Parabellum. On enchaîne avec la suite. C'est parti. 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 Donc maintenant, on va parler du film « When I get home, my wife always pretend to be dead. » Et si ça, c'est pas le meilleur titre du monde, je sais pas ce que c'est. C'est un film japonais sorti en 2018, réalisé par Toshi Oli, qui va nous raconter l'histoire d'un couple marié depuis 4 ans. Et un soir, le mari rentre du travail et découvre sa femme inanimée sur le sol. Alors évidemment, il se précipite en pensant qu'elle a fait un malaise ou qu'il lui arrivait quelque chose. Au final, la femme se redresse. C'était une blague. Et tous les soirs, quand il va rentrer du travail, le mari va découvrir sa femme qui met en scène sa mort. Alors pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Quel message a-t-elle à faire passer à son mari ? Est-ce qu'il y a un message ? Est-ce qu'il y a une raison à tout ça ? Ou est-ce que c'est purement gratuit ? C'est ce que le film va nous raconter. C'est un film assez original, qui est très bien joué. Kenya Shuda et Nana Ekura, si je prononce bien, sont formidables. Ils ont une très bonne alchimie. C'est le couple principal du film. Ils jouent très bien. Ça va nous raconter l'histoire d'amour de ce couple, leurs rencontres, leur vie quotidienne. On va nous ramener à suivre avec eux leurs problèmes, leurs soucis de communication peut-être, leur histoire de couple, leurs relations avec leurs proches. C'est un film assez attachant. Si 1h55, c'est vraiment justifiable pour tout ce que le film nous raconte, 1h30, ça aurait été très bien. C'est peut-être un petit peu longué dans la deuxième partie, mais ça reste très correct. C'est une bonne comédie, entre guillemets, comédie romantique. C'est un film plein de tendresse, très drôle, surtout dans la première heure avec... Je ne sais pas si la femme met en scène, elle a une sacrée imagination. C'est vraiment à se pisser dessus de rire des fois. When I Get Home, My Wife Always Pretend to Be Dead. Je ne m'en remettrai jamais de ce titre. C'est vraiment un petit film atypique, qui est vraiment à voir, je vous conseille de tout cœur. Je l'ai trouvé sur le site Kissaziane. Donc si vous tombez dessus, n'hésitez pas à regarder cette petite curiosité. C'est un bon petit film romantique qui mérite le coup d'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu l'ai pas beaucoup de temps de faire de la J'ai eu ! Non, je vais le dire. Tu dois y te retourner. Tu es ton fils de toi. Tu veux pas te faire pour toi ? Tu peux pas te faire pour toi ? Tu peux te demander à toi. Dans la tête, plus je ne plus à l'autre que tu es j'ai l'un. Tu es mon scénar. Je ne sais pas si tu fais le scénar assez difficile. Réalisé par l'équipe de l'équipe de l'équipe J'ai l'impression que tu n'a pas gagné 49 matchs, ou que tu n'a pas gagné 49 matchs. Je suis toujours à toi de vous soutenir, je vous soutiens. Je suis Jean-Luc, je veux dire que tu n'a pas gagné. Oui, Arley Jones, c'est un film hongkongais réalisé par Daniel Chan, sorti en 2019, qui nous raconte l'histoire de deux frères qui font du MMA. On va suivre leur histoire, leur combat, on va apprendre un peu qui ils sont, comment ils ont grandi et on va les suivre dans leur quête de victoire. Alors je ne dirais pas que c'est un film très original, niveau scénario et niveau déroulement des événements, c'est assez classique malheureusement, ce n'est pas là que le film va se démarquer. J'ai trouvé le temps un petit peu long, ce n'est pas désagréable à regarder du tout, c'est bien réalisé, il y a des questions intéressantes soulevées par le film, du coup, on ne s'ennuie pas vraiment. J'ai été un peu déçu par les combats, que j'ai trouvé vraiment pas terribles, très peu palpitants. Il n'y a que le combat final qui est plutôt sympa, mais sans casser des briques. J'ai trouvé que niveau action, ce n'était pas le point fort du film, il faut plus se concentrer sur son histoire et ses personnages. C'est du bon, c'est très classique, mais assez bien écrit, donc la relation entre les deux frères est plutôt sympa. Il y a le grand frère qui essaie de motiver le petit, il y a le petit qui essaie de prendre un peu son indépendance vis-à-vis de son grand frère. On va suivre un peu leur évolution, il y a un training montage assez sympa, si on est habitué au film Rocky, on voit tout à fait ce que c'est. Je n'ai pas forcément été super marqué ni super emballé par le film, après ça reste un petit film sympathique à voir une fois. D'ailleurs, on a une apparition sympa de The Silver Spine à Sean Tierney, pour ceux qui le connaissent, en animateur de combat. Ça m'a bien fait rire de le voir comme ça, c'est vraiment sympa, c'est une gueule connue dans le milieu. Il avait déjà fait une apparition dans Shockwave, je crois. Donc voilà, We Are Let Jones, ce n'est pas forcément un film inoubliable, ni très réussi, c'est assez convenu, pas désagréable, à voir une fois. Je ne le mettrais pas du tout dans mon top de l'année, ça c'est sûr. Mais voilà, le film a un message assez classique, mais pas désagréable, du coup, il se regarde assez bien, mais moi personnellement ça ne m'a pas marqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner, vous, votre avis, ce que vous en avez pensé, ça peut être sympa d'échanger. Donc voilà, sur ces trois critiques, du coup, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez pensé des films dont je vais parler, c'est toujours agréable de débattre. C'est là pour ça, c'est uniquement pour ça que je fais ces vidéos, pour parler de ces petits films un petit peu underground, on va dire, cinéma asiatique un petit peu plus poussé que les sorties cinéma françaises. C'est uniquement pour ça que je fais ça, pour partager ma passion, je ne cherche absolument pas à devenir célèbre ou quoi que ce soit, vous voyez la qualité médiocre de mes vidéos. Quoique ça va peut-être changer, parce qu'un ami m'a prêté sa webcam et un micro, donc j'aurai peut-être enfin un son potable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez pensé des films, ça peut être cool. Je vous dis à bientôt et regardez du cinéma asiatique parce que ça déchire.